Jésus, Jésus, tu es présent Jésus, Jésus, tu es Seigneur Oh, chantons Jésus, 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 tu es Jésus Oh, disons Jésus, 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 tu es Jésus Jésus Tu es présent Chante Jésus Chante Jésus 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 Tu es présent Oh, disons Jésus Jésus Tu es Jésus Jésus Tu es ici Tu es ici La Bible dit qu'un dixième point Assure-nous un instant, toujours dans cette même atmosphère Ouvrons nos Bibles Dans Genèse chapitre 8 Un bon lecteur Genèse chapitre 8 J'ai béni tous ceux qui sont présents ce matin Amen Qui n'ont pas été retardés par la paix Que Dieu vous bénisse Que Dieu bénisse vos maisons Que Dieu bénisse vos projets Que Dieu se souvienne de vous Même quand il y aurait des pluies spirituelles Que Dieu se souvienne de vous Amen Alléluia La pluie n'est pas un obstacle Alléluia Lisons Genèse chapitre 8 A partir du verset 5 Respectons la présence du Saint-Esprit Un bon lecteur Genèse chapitre 8 Il est écrit Les eaux allèrent en diminuant jusqu'au dixième mois Le dixième mois Le premier jour du mois apparurent les sommets des montagnes Au bout de quarante jours N'aurait ouvri la fenêtre Il avait fait à l'arche Il lâcha le corbeau Qui sortit partant et revenant Arrête-toi là Alléluia Assieds-vous La Bible dit que les eaux Au dixième mois Ont commencé à diminuer Alléluia Alors tu vas dire Ce matin Seigneur Seigneur Je déclare Je déclare Les eaux Les eaux Qui avaient commencé Qui s'étaient levées Qui s'étaient levées Rapidement dans ma vie Rapidement dans ma vie Commencent à diminuer Commencent à diminuer Je le déclare Je le déclare De tout mon coeur De tout mon coeur J'ai la foi Je la foi Et je crois Et je crois Que ces eaux Et ces eaux Diminuent Diminuent Au nom de Jésus Amen Amen Oh Jésus 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 Tu es Seigneur Oh disons Jésus Tu es Seigneur Oh chante-toi Jésus Oh chante-toi Jésus Oh chante-toi Jésus Jésus Tu es Seigneur 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 Alléluia 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 Amen Celui qui est à côté de toi Est-ce que tu as amené la foi ce matin ? Est-ce que tu as amené la foi ce matin ? Est-ce que tu as amené la foi ce matin ? Oui Vous pouvez aussi Assez aussi Bien Celui qui est à côté de toi Est-ce que tu es venu avec la foi ? Est-ce que tu es venu avec la foi ? La Bible dit que sans la foi Nul ne peut être agréable à Dieu bien aimé Si tu n'as pas amené la foi Alors il n'y aura rien Parce que la Bible dit que l'eau juste vivra par là Fois L'eau juste vivra par là Fois Non, ce n'est pas par l'eau concrète Mais c'est par là Fois Ça veut dire que si tu as la foi ce matin Jésus te dit Le Saint-Esprit te dit ce matin Si tu as la foi Tu diras cette montagne de se déplacer Et elle va les laisser jeter là où tu l'enverras Alléluia 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 Nous sommes au dixième mois Et le dixième Quand on parle du chiffre 10 On parle de la somme et de la totalité On parle de la globalité On parle de la somme intégrale Alléluia On parle du maximum de quelque chose Alléluia Le chiffre 10 J'ai béni le Seigneur Alléluia 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 Alors nous allons ouvrir nos Bibles encore Dans le livre de Genèse Chapitre 31 Genèse Genèse Qui disait Jacob a pris tout ce qui était à notre Père Jacob a pris tout ce qui était à notre Père Et voici Et voici Il n'était plus envers lui comme auparavant Il n'était plus envers lui comme auparavant Alléluia Amen Amen Arrête-toi de vol La Bible dit que Jacob avait entendu ce que les fils de Laban étaient en train de dire au sujet de Jacob Donc ils étaient en train de critiquer Laban Jacob Ils étaient en train de faire le commérage de la vie de Jacob Alléluia Alléluia Bien-aimé Dieu te fera la grâce d'entendre ce que tes ennemis disent Amen Dieu te fera la grâce d'écouter ce qu'ils disent en secret Ce que les hypocrites disent en secret Tu auras la grâce d'entendre cela au nom de Jésus Amen J'aime les gens de foi Alléluia La Bible dit que Quand Jacob a entendu Mais il a constaté également que son visage n'était plus comme d'habitude Alléluia Auparavant le visage de Laban était bien Il était en joie de voir d'être avec Jacob D'être en paix avec Jacob Mais Quand Jacob a regardé Il a regardé que son visage n'était plus comme hier Amen Alléluia Il dit que quelque chose va se passer Quelque chose va se passer Alléluia Amen Il dit en ce dixième mois En ce dixième mois Quelque chose va se passer Quelque chose va se passer Il dit quoi au verset 2 Au verset 3 Verset 3 Alors l'Eternel dit à Jacob Alors l'Eternel dit à Jacob Retourne au pays de tes pères Retourne au pays de tes pères Et dans ton lieu de naissance Et dans ton lieu de naissance Et je serai avec toi Et je serai avec toi Bien-aimé Quand Laban a commencé à déformer son visage Pour que Jacob puisse être mal à l'aise Alors Dieu a décidé que Jacob devait retourner dans son pays Bien-aimé Peu importe le lieu où tu es Peu importe là où tu t'es positionné Si tu vois que le Seigneur te montre que c'est pas bien Retourne Amen Est-ce que tu comprends ce que j'ai dit ce matin? Amen Alléluia Amen N'insiste pas en disant que ça va changer Tu as dit à Jacob C'est pas le changement que je veux que tu retournes Parce que hier auparavant Laban était content de te voir Mais maintenant Laban n'est plus content Retourne N'insiste pas souvent dans des situations Que vous voyez que vous ne pouvez Oh non je reste là Oh non ça me fait du bien Oh ça me fait plaisir Bien-aimé Il faut que ça change Dieu a regardé Il a vu Il connaissait le quelqu'un de Laban C'est que Laban était mauvais Laban était mauvais Il a dit à son fils Jacob Retourne N'insiste pas cette position en disant Je reste là Tu es en train de souffrir Je reste là Tu n'es pas heureuse Je reste là Le travail là où tu es maltrête Je reste là La famille là on ne te veut pas du bien Je reste là Alléluia Amen Tout en prétendant que Dieu va les faire changer Ça c'est ton problème Dieu a dit à Jacob Retourne Allons-y Verset 4 Verset 4 Jacob qui appelle Jacob qui appelait Rachel et Léa Oui Qui étaient au champ vers son troupeau Il leur dit Je vois au visage de votre père Qu'il n'est plus envers moi comme auparavant Oui Mais le Dieu de mon père a été avec moi Vous savez vous même que j'ai servi votre père de tous nos pouvoirs Oui Et votre père s'est joué de moi Et votre père s'est joué de moi Alléluia Amen Allons-y il dit Et a changé 10 fois mon salaire Et a changé 10 fois mon salaire Continue Mais Dieu ne lui a pas permis de me faire du mal Mais Dieu ne lui a pas permis de me faire du mal Alléluia Amen Dieu n'a pas permis que les gens vous fassent du mal Alléluia Mais la Bible dit Jacob dit à ses femmes Regarde Je vois que le visage de votre père a changé envers moi Mais mon Dieu était avec moi Vous savez comment j'ai souffert Pour travailler pour votre père Bien aimé Et pendant 10 fois Pendant 10 mois Pendant 10 années Il a changé mon salaire Bien aimé Je ne sais pas combien de fois tu as changé de situation Je ne sais pas combien de fois Les mauvais Les méchants ont fait pour te changer Pour te changer souvent ta destinée Pour changer ce que toi tu projettes faire Pour changer ce que Dieu a fait pour toi Dis ce matin Ce matin Je déclare Je déclare Que ça suffit Alléluia Amen Dis ça suffit maintenant Ça suffit maintenant Ça suffit maintenant Ça suffit maintenant Alléluia Amen Et je refuse Je refuse De me soumettre De me soumettre A cette situation A cette situation A cette situation Amen Bien aimé C'est ça Qu'est-ce qui se passe ? Jacob Réalise que Ce que Laban était en train de lui faire Pendant 10 fois 10 fois Il a changé Il a changé le salaire Il a changé le salaire de son beau-fils C'est normal ou c'est pas normal ? C'est pas normal Dis mais au 10ème mois là Mais au 10ème mois Les choses s'arrêtent Les choses s'arrêtent Au 10ème mois Au 10ème mois Plus de changement Plus de changement Au 10ème mois Au 10ème mois Il a également une prise de conscience Amen Où tu dois prendre une bonne décision Amen Jacob a pris sa décision C'est pourtant les 10 fois là Que Laban était en train de changer le salaire La 10ème fois Il a dit non J'ai souffert Je refuse Encore qu'il y ait une 11ème fois Que la 10ème fois s'accomplisse Que ça s'arrête Alléluia Dis les mouvements qui sont dans ma vie Les mouvements qui sont dans ma vie J'ordonne que vous vous arrêtez maintenant J'ordonne que vous vous arrêtez maintenant J'ordonne que vous vous arrêtez maintenant Parce que le mois d'octobre Parce que le mois d'octobre Parce que le mois d'octobre C'est un mois favorable C'est un mois favorable De prise de conscience Et des bonnes décisions Ah ! Je pensais que tu devais parler avec moi Alléluia 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 Dis ce matin Je crois en ta parole Je crois en ta parole De la même manière que l'avance a changé le salaire de Jacob, j'attendais plus, mais j'ai eu moins. J'attendais beaucoup et j'ai eu peur. Mais maintenant, cette situation s'arrête. Dis bien, s'arrête à ça. Amen. Alléluia. Allons-y. Verset 8. Oui. Quand il disait, les tachetés seront ton salaire, toutes les brebis faisaient des petits tachetés. Oui. Et quand il disait, les brebis seront ton salaire, toutes les brebis faisaient des petits reillés. Dieu a pris à votre père son troupeau et me l'a donné. Oui. Au temps où les brebis entraînaient en chaleur, je levais les yeux et je vis en songe que les boucles qui couvraient les brebis étaient rayées. Oui. Tachetés et marquaient. Oui. Et l'ange de Dieu me dit en songe. Oui. Jacob, je reprends, me voici. Il dit, lève les yeux et regarde. Tous les boucles qui couvrent les brebis sont rayées. Tachetés et marquaient. Oui. Car j'ai vu tout ce que, tout ce que te fait la banque. Alléluia. Amen. Dieu dit, je vis tout ce que te fait la banque. Amen. Amen. Mais toi, de vous bien aimer. Oh. Il dit, je vis tout ce que te fait la banque. Amen. Amen. Alors, remplace la banque par la personne qui te fait du tort ce matin. Amen. Dieu dit de son trône, il a dit, il voit tout ce que fait les sorcières là. Tout ce que les gens te font du mal. Tu dis, ce matin, ça ne va plus se prolonger. Ça ne va plus se prolonger. Ce matin, par la foi, ça ne va plus se prolonger. Ça ne va plus se prolonger. Tu te stoppes là. Tu te stoppes là. Tu te stoppes là. Tu te stoppes là. Au nom de Jésus. Assois-toi. Amen. Dieu dit, il a vu. Ce n'est pas qu'il a fait. Ce n'est pas que quand tu es au ciel, il ne voit pas. Il a dit, il voit ce que les gens te font. Il voit ce que les jaloux te font. Il voit ce que les sorciers te font. Il voit ce que les méchants te font. Il voit, vie abondante, Dieu voit ce qui se passe dans nos secrets. Pendant que nous ne sommes pas là. Mais il stoppe cela. Amen. Alléluia. Amen. Il stoppe cela. Amen. Ce matin, ça ne va plus se prolonger. Ce matin, ça ne va plus se prolonger. Alléluia. Amen. Ça ne va plus se prolonger. Amen. Il dit quoi? Verset 13. Je suis le Dieu de Bethel. Je suis le Dieu de Bethel. Où tu as loin un monument. Où tu as loin un monument. Où tu m'as fait un vœu. Où tu m'as fait un vœu. Maintenant. Maintenant. Lève-toi. Lève-toi. Sors de ce pays. Sors de ce pays. Et retourne au pays de ta naissance. Et retourne au pays de ta naissance. Rachel et Léa répondirent. Oui. Et lui dire. Avons-nous encore une part et un héritage dans la maison de notre père? Continue. Ne sommes-nous pas regardés par lui comme des étrangères? Puisqu'il nous a vendus et qu'il a mangé notre argent. Verset 16. Toute la richesse que Dieu a ôtée à notre père a parté à nous et à nos enfants. Fais maintenant ce que Dieu t'a dit. Verset 17. Verset 17. Jacob se leva et il fit monter ses enfants et ses femmes sur les chameaux. Il emména tout son troupeau et tous les biens qu'il possédait. Verset 19. Verset 19. Tandis que Laban était allé tomber ses brebis, Rachel déroba le terrain. Laisse-le verser. Viens verset 22. Verset 22. Le troisième jour, on annonça à Laban que Jacob s'était enfoui. Oui. Et il fit avec lui ses frères, le poursuivit sept journées de marche. Et l'atteignit à la montagne de Galade. Oui. Mais Dieu apparu la nuit en songe à Laban. Mais Dieu apparu en songe à Laban. L'Araméa, il lui dit, parle-toi de parler à Jacob, ni en bien ni en mal. Alléluia. Alléluia. Puis Seigneur, ce matin, parle-le à Laban de ma vie, d'arrêter de me faire du temps. Seigneur, parle-le à Laban de ma vie. Seigneur, parle-le à Laban de ma vie. D'arrêter de me faire du temps. L'Araméa, il lui dit, parle-le à Laban de ma vie. Si, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. 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 Laban de ta vie va entendre la voix de Dieu. Mais quand même, pendant que tu penses que tu es en train de souffrir, parce que tu ne vois rien, tu ne vois personne pour te prendre la part. Mais il y a quelqu'un qui est en train de te défendre en secret. Alléluia. Laban de ma vie. Écoute la voix du Seigneur. Laban. Écoute la voix du Seigneur. Amen. Et il dit quoi? Verset 25. Oui. Laban a déni donc Jacob. Jacob avait dressé sa dente sur la montagne. La bande dressa aussi la tente avec ses frères sur la montagne de Galade. Alors Laban dit à Jacob, qu'as-tu fait? Pourquoi m'as-tu trompé et emmènes-tu mes filles comme les captives par l'épée? Pourquoi as-tu pris la fuite en cachette? M'as-tu trompé et m'as-tu point averti? Je t'aurais laissé partir au milieu des réjouissances et des champs, au son des tambourins et de la harpe. Tu ne m'as pas permis d'embrasser mes fils et mes filles. C'est en instant c'est que tu as agi. Verset 29. Ma main est assez forte pour vous faire du mal. Mais le Dieu de votre père m'a dit hier, garde-toi de parler à Jacob ni en bien ni en mal. Il dit quoi? Mais le Dieu de votre père m'a dit hier, garde-toi de parler à Jacob ni en bien ni en mal. Il dit, le Dieu de votre père m'a dit hier, il a dit ça quand? Hier! Il a dit ça quand? Hier! Il a parlé pour toi quand? Hier! Il a parlé pour toi quand? Hier! Il a dit ce matin, ce matin, j'aimerais mon Dieu, merci, merci, pourquoi parler à l'avant hier? Il a parlé à l'avant hier. Arrêtez de me poursuivre, arrêtez de me rendre malade, arrêtez de me persécuter, arrêtez de me faire du tort, parce que hier, Dieu t'a parlé, à mon égard, je ne permets plus que tu puisses avancer, que tu puisses te prolonger. Au nom de Jésus! Amen! Alléluia! Ah! Bien aimé! Quand j'étais en clé d'Élisa, j'étais très content que donc hier, hier, Dieu t'a parlé à mon sujet, à la part de ma vie. Amen! La part de la maladie a écouté la voix de Dieu hier. Amen! La part de problèmes financiers a écouté la voix de Dieu hier. La part du Célibat a écouté la voix de Dieu hier. Amen! La part de l'échec a écouté la voix de Dieu hier. Amen! La part de toutes sortes de difficultés a écouté la voix de Dieu hier. Amen! Bien aimé, quoi que l'ennemi peut vouloir te montrer ce matin, il a écouté la voix de Dieu hier. Amen! Alléluia! Amen! Est-ce que tu peux dire à celui qui a écouté de toi que Dieu, là-bas, a écouté la voix de Dieu hier? Amen! Il a écouté la voix de Dieu hier. Amen! 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 Je ne permets pas à la situation d'avancer. Je déclare, tu t'arrêtes maintenant. Tu t'arrêtes maintenant. Tu t'arrêtes maintenant. Au nom de Jésus. Amen! Amen! Bien aimé, sois béni, bien aimé. Sois béni. Vous savez, bien aimé, c'est grave, c'est grave. Il y a des moments où on est en train de se cracasser, beaucoup de gens, ce moment ils pleurent, la jambe, beaucoup de gens, ce moment ils pleurent, il y a des difficultés, il n'y a pas de travail, il n'y a rien qui ressort, tout semble être brillé, mais Dieu dit qu'il a parlé à l'abbin hier. Ah, bien aimé, sois béni. Pendant que toi, tu penses que l'abbin n'a pas reçu la parole, mais hier, Dieu n'est pas venu avertir à Jacob, il a averti simplement à l'abbin. Amen! Il a averti à l'abbin. Il faut que tu le saches avec la foi. Amen! Alléluia! Amen! Ne sors pas là comme quelqu'un qui est tourmenté. Amen! Sors comme quelqu'un qui t'a défendu. L'abbin lui-même vient dire à Jacob que hier, tu as le pouvoir de te faire du mal. Oui! J'ai le pouvoir, mais dont Dieu m'a parlé hier, hier dans la nuit, il a parlé. Amen! Ce n'est pas aujourd'hui, mais c'est depuis hier que Dieu a parlé. Amen! Ça s'est passé hier. Oui! Pendant que toi, tu étais en train de dormir, Dieu est en train de parler. Oui! Vie abondante, Dieu a parlé pour toi hier. Amen! Que toi, c'est trop. Il n'y a plus de prolongation. Ça s'est arrêté. L'autaison ne s'arrête. Le monde ne s'arrête. Amen! Au nom de Jésus! Amen! Alléluia! Amen! Tu as vu comment tu as travaillé. Amen! Tu as vu comment tu as peiné vie abondante. Amen! Tu as vu comment tu as souffert pour vie abondante. Et il te dit qu'il a parlé à la banlieue hier. Amen! Que les choses que tu voyais à vie abondante vont s'arrêter. Il n'y aura plus de claquacerie. Amen! Il n'y aura plus de quoi que ce soit. Il n'y aura plus que tu travailles pour quelqu'un. Et une autre personne en bénéficie. Ça s'arrête maintenant au nom de... Jésus! Le déclin a été pris. Amen! Alléluia! Amen! J'étais contente quand j'ai lisé ça. Quand le Seigneur me montrait, il m'ouvrait la tête. Et j'ai dit, oh! Seigneur! Yeah! Yeah! Et l'homme de Dieu, quand il avait lui donné la vision du moi, il a dit, vous verrez des signes. Et moi, j'ai commencé à voir des signes. Alléluia! Les signes viennent d'abord par la parole. Et la parole va s'accomplir. La Bible dit qu'elle ne retourne pas à Dieu sans avoir atteint le but pour lequel elle a l'envoyé. Amen! Il y a beaucoup de gens qui voient le signe. Les choses qu'ils avaient peur, ils n'ont plus peur parce que Dieu a commencé à enlever. Amen! Ah! Donnez vrai! Amen! Alléluia! Amen! Dis ce matin! Ce matin! Toi qui es élevé dans ma vie! Toi qui es élevé dans ma vie! En ce dixième mois! En ce dixième mois! Dieu m'a fait la faveur! La faveur! La faveur! De réussir dans ce que je fais! Au nom de... Jésus! Au nom de... Jésus! Et cette chose-là! Cette chose-là! Qui bloquait ma vie! Qui peut tuer ma vie! Ne va plus avancer! Ne va plus avancer! Au nom de... Jésus! Au nom de... Jésus! Au nom de... Jésus! Allons-y! Et du quoi? Verset 29! Verset 29! Ma main est assez forte... Oui! Pour vous faire du mal! On a déjà vu ça! Viens verset 33! Maintenant que tu es parti... Parce que tu languissais... Après la maison de ton père... Pourquoi as-tu dérobé mes dieux? Ça c'est pas important! Viens verset 33! Jacob répondit... Oui! Et dit à la mort... Oui! J'avais de la crainte... À la pensée que tu m'enlèverais... Peut-être tes filles! Verset 32! Mais périsse celui auprès duquel... Viens verset 36! Verset 36! Oui! Jacob s'irritait... Jacob s'irritait... Et qu'elle relâne à la mort... Et qu'elle relâne à la mort... Il reprit la parole... Il reprit la parole... Et lui dit... Et lui dit... Quel est mon crime? Quel est mon crime? Quel est mon péché? Quel est mon péché? Que tu me poursuives... Que tu me poursuives... Avec tant d'ardeur... Avec tant d'ardeur... Bien-aimé! Jacob était fâché! Mais il y a des gens qui s'y plaisent dans des situations... Alléluia! Quand la situation t'énerve... Quand la situation t'éve... Alors il faut prendre une décision... Auparavant... Jacob ne pouvait pas parler comme ça là-bas... Mais là... Il a parlé là-bas... Il a parlé là-bas... Il a parlé là-bas... Avec autorité... Amen! La Bible dit qu'il y a eu une querelle... Il s'est fâché! Bien-aimé! Quand quelque chose ne va pas... Fâche-toi! Amen! La Bible dit que ce n'est pas avec les hommes... Oui! Tu entends? La Bible dit... Ce n'est ni par la... Puissance! La force! Ni par la... Puissance! Mais c'est par quoi? Par la puissance! Alléluia! Amen! Il dit quoi? Allons-y! Verset français! Oui! Quand tu as fouillé tous mes effets... Quand tu as fouillé tous mes effets... Quand tu trouvais les effets de ta maison... Quand tu trouvais les effets de ta maison... Renu-le ici devant mes frères... Et tes frères... Oui! Et qu'ils prononcent entre nous deux... Viens au verset 42... Verset 42... Vraiment au verset 40 d'abord... Verset 40... Oui! La chaleur me dévorait... La chaleur me dévorait... Pendant le jour... Pendant le jour... Et le froid pendant la nuit... Et le froid pendant la nuit... Et le sommeil fuyait de mes yeux... Et le sommeil fuyait de mes yeux... Verset 41... Voilà 20 ans... Voilà 20 ans... Que j'ai passé dans ta maison... Que j'ai passé dans ta maison... Je t'ai servi 14 ans... Je t'ai servi 14 ans... Pour tes deux filles... Pour tes deux filles... Et 6 ans... Et 6 ans... Pour ton troupeau... Pour ton troupeau... Et tu as changé... Et tu as changé... 10 fois mon salaire... 10 fois mon salaire... On savait d'abord là... Hallelujah! Bienvenue! Mais je ne sais pas combien de temps tu as souffert... Ou que tu souffres... A cause de quelque chose qui ne va pas... Je ne sais pas combien de fois tu es malade... Je ne connais pas le nom de la maladie que tu as... Ni le nom de la souffrance qui t'embête... Je ne sais pas ce que ta famille t'a fait... Ni comment tu es esclaves de qui et de comment... Je ne sais pas... Mais... Jacob a commencé à raconter... Ce qui s'est passé... Depuis qu'il ne connaît là-bas... Hallelujah! 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 Amen! Dieu connaît le travail que vous faites pour lui... Amen! Dieu connaît... Ce n'est pas qu'il ne connaît pas... Amen! Hallelujah! Il est fidèle et juste... Amen! Il est fidèle et juste... Amen! Jacob dit... J'ai travaillé avec toi... Toutes ces années... Dans la chaleur... Pendant le jour... Et le froid... La nuit... Le sommeil vient de mes yeux... Amen! Le Seigneur voyait comment... Le sommeil vient de tes yeux... Dans les chaleurs... Il fallait gêner... Il fallait prier pour les vraies vies... Il fallait gêner pour les vraies vies... Il fallait gêner pour vie abondante... Dieu voit... Amen! Dieu voit... Dieu voit... Mais il dit que... Chaque chose à son... Chante... Il dit que ça ne va plus se prolonger... Ça ne va plus se prolonger... Il échec tu ne vas plus te prolonger... Il échec tu ne vas plus... Déception tu ne vas plus te prolonger... Il échec tu ne vas plus te prolonger... Au nom de... Jésus. Au nom de Jésus. Jésus. Allons-y. Et de quoi ? Verset 42. Oui. Si je n'y suis pas eu pour moi, le Dieu de mon père, le Dieu d'Abraham, celui que craint Isaac, tu m'aurais maintenant renvoyé à vide. Dieu a vu ma souffrance et le travail de mes mères. Ah, j'aime ça. J'aimais le verset-là. Il dit Dieu a vu ma souffrance et le travail de mes mères. Je déclare ce matin que Dieu a vu tes efforts. Dieu a vu ta souffrance. Dieu a vu le travail de tes mains. Dieu a vu le travail que tu faisais tous les temps pour lui. Dieu a vu le travail que tu faisais pour ta famille. Dieu a vu le travail que tu faisais pour ta belle famille. Dieu a vu le travail que tu faisais dans ton lieu de travail. Dieu a vu le travail que tu avais dans tes études. Dieu a vu mon travail. Les portes sont ouvertes. Alléluia. 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 Les portes sont ouvertes. Les portes de la faveur de Dieu. Il dit Dieu a vu mon travail. Dieu a vu. Dieu a vu. Allons-y. Et il dit quoi? Dieu a vu ma souffrance et le travail de mes mères. Et hier, il a prononcé son jugement. C'est grave. Alléluia. Dieu a vu. Le travail. Ton travail. La souffrance de tes mères. Et quand? Hier. Il a prononcé son jugement. Je crois que tu devas acclamer le Seigneur qui a prononcé son jugement. Alléluia. Donnez les vraies acclamations à notre Seigneur. Oh Jésus. Jésus. Je te rembête. Je te bénis. Je te lève. Tu es Seigneur. Tu es Dieu. Dans mon ciel et sur la terre, tu es Dieu. Alléluia. Il dit lui a vu le travail que tu faisais. Bien-aimé dans ta famille, c'est toi qui travaillais. C'est toi qui épaulais la famille. Bien-aimé dans ton lieu de travail, tu étais là. Bien-aimé dans ton foyer, tu étais là. Et quelqu'un va te dire merde, ça ne va pas se passer comme ça. Bien-aimé. Alléluia. Il dit, relis bien-aimé, relis le dernier verset. Dieu a vu ma souffrance. Dieu a vu ma souffrance. Et le travail de mes mains. Et hier, il a prononcé son jugement. Il a prononcé son jugement, bien-aimé, déclare, dit merci Seigneur. Merci Seigneur. Parce que hier, tu as prononcé ton jugement à ma faveur, au nom de Jésus. Il est nommé pendant que les gens étaient en train de dormir. Là-bas n'était peut-être pas ce jour-là. Là-bas n'était pas hier à la rencontre qu'il y avait dans le ciel en ta faveur. Il y avait une rencontre en ta faveur. Les décisions ont été prises le dixième mois. Et la sentence a été prononcée quand? Ça a été prononcée quand? Alléluia. Bien-aimé, pendant que l'avance est venu, il a dit, mais tu as pris la décision, la qu'à? Pourquoi tu as décidé de partir avec mes enfants, mes petits-enfants? Pourquoi? Sur quelle base? Jacob lui répond que hier, il y a eu un jugement qui était pro. Non, c'est, tu ne peux plus rien me faire. Alléluia. Dis-le avec foi. Amen. Alléluia. Parce que la sentence, le déclin a été pris. Hier, tu ne peux plus prononcer quelque chose de mal envers moi. Parce que mon Dieu a agi hier. C'est hier que les décisions ont été prises. C'est hier que la sentence est sortie. C'est hier que le déclin a l'abancé. Quand tu n'étais pas là hier, la Bible dit que moi, j'étais là et Dieu m'a dit, voici ce qui arrive. Donc, ce qui est passé est passé. Alléluia. Alléluia. Dieu a dit hier, il a pris une sentence. Que le problème là ne va plus continuer. Il a dit hier, il a pris une sentence. Le problème là ne va plus arriver. Comme tu n'étais pas hier, j'ai tendance que hier a pris, Dieu a pris un décret. Yeah. Alléluia. Est-ce que tu peux bénir celui qui prend les décrets pour ta vie? Amen. Alléluia. Il a dit, ne te fais plus de soucis. Ne te lamente plus. Dieu malade, aucun. Mais Dieu a pris une décision hier. Que la maladie là ne doit plus se prolonger. Bien aimé, Dieu dans la souffrance, il a pris le décret hier. Que la souffrance là ne va plus se prolonger. Ça ne va pas continuer. Dieu dans le malade, Dieu dit, yeah. Il a pris une décision. Il a dit au malade, n'avance plus, c'est fini. Il y a un temps pour tout, le temps de joie est arrivé. Bien aimé, le Seigneur te dit, yeah. Dieu a pris une décision, un décret en ta faveur. Pour dire que les choses que tu as longtemps souffertes, tu ne vas plus souffrir. Il a pris ça quand? Quand? Au nom de? Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Tant pis pour celui qui n'était pas là hier. Amen. Maintenant tu viens réclamer quoi. Oui. La Bible dit, tu as vu tes efforts. Tu as vu ce que tu as fait. Tu as vu le travail. Bien aimé. Est-ce que Dieu ne voyait pas comment Laban, est-ce que Dieu ne voyait pas comment Jacob souffrait? Jacob me dit, les nuits ne dormaient pas. Il fallait qu'il travaille. Il y avait la chaleur. Jacob devait travailler. Il a dit pendant combien de temps? Il a cité ces années. Est-ce que toi tu es déjà arrivé à toutes ces années? Jacob est en train de travailler. Il a dit qu'il a travaillé 14 ans pour ses deux filles. 6 ans, il a fait autre chose. Combien d'années encore il a fait? Mais Dieu voyait toujours. Et ce matin le décret a été pris hier. Hier le Seigneur a dit, ça ne peut plus continuer. Ça ne peut plus continuer. Dieu a dit, le manque de finance que tu as là ne va plus avancer. Ça se tombe. Alléluia. L'échec que tu as eu tout au long de ces années passées-là. Il a dit, ne regarde plus au passé. Ça s'est arrêté. Yeah. Si quelqu'un vient te rappeler. Il vient te dire, oh non, voilà. C'est la même chose. Tu dis non. Yeah. Le royaume de Dieu a pris une décision. Non, pas ça. Alléluia. Quelqu'un te dérange la vie. Quelqu'un t'embête. Tu dis, yeah. Il y a une décision qui a été prise. Peut-être que toi, tu n'étais pas. Mais moi, je t'annonce qu'il y a. Yeah. Yeah. Il y a une décision qui a été prise. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que par la foi, tu peux dire à la chose qui est obstacle devant ta vie, vous dire, yeah, une décision a été prise. Yeah. Il y a une décision qui a été prise. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, tu n'as pas le droit de te lamenter. Amen. Tu n'as pas le droit de ta tristé. Amen. De marcher comme quelqu'un qui est sans père, qui est sans responsable, sans seigneur. Il te dit, yeah. Yeah seulement. Ce n'est pas aujourd'hui. Yeah. Ta famille va décider, a déjà décidé de te faire du bien. Parce que tu as souffert. Amen. Tu as souffert dans la famille. Amen. Tu étais le poteau de la famille. Amen. Et Dieu dit, ça s'arrête maintenant. Amen. Dieu ne veut plus que tu souffres. Amen. Vie abondante. Dieu ne veut plus que tu te soucies. Amen. Un décret a été pris. Un décret a été pris. Bien-aimé, tu n'as pas le droit de garder cette attitude. Une décision a été prise. La Bible dit que lorsque Noé, les eaux ont rempli la terre, il dit à partir du septième jusqu'au dixième moment, le bateau s'est arrêté. C'est devenu stable. Le bateau est devenu stable. Alléluia. Ça veut dire que vous allez rencontrer désormais les situations qui paraissaient un peu compliquées. C'est stabilisé. Amen. Alléluia. Les choses que vous vous posez des questions vont devenir stables. Le bateau de Noé s'était stabilisé. Et Noé envoyait maintenant, il envoyait les signes pour voir si, pendant que les eaux étaient en train de diminuer, il y avait déjà quelque chose qui pouvait, si la terre pouvait déjà, il pouvait déjà amener le bateau jusqu'au bord. Mais, c'était un processus. Mais la chose était déjà en route. Le problème était déjà stoppé. Il voyait déjà clair. Alléluia. Il savait, Noé savait que les eaux diminuaient déjà. Et que ça ne causait plus un problème. Parce que quand les eaux étaient encore plus hautes, ça balançait le bateau. Ça balançait l'âge. Ça balançait l'âge. Mais le signe que Noé a vu que les eaux ne faisaient plus le bruit, c'est que le bateau était stabilisé. Je déclare qu'il en soit dans ta vie. Je déclare que les choses se stabilisent dans ta vie. Je déclare qu'il y ait bouleversement dans ta vie. Je déclare que tu voies clair dans ta vie. Je déclare que tu voies clair dans ton foyer. Que tu voies clair dans ton mariage. Que tu voies clair dans tes études. Que tu voies clair dans ton ministère. Il y a ton département au nom de... Jésus. Sois béni. Alléluia. Il y a des choses qu'on ne voit pas souvent claires. Mais Dieu, par ce signe, Noé pouvait déjà ressentir que les choses étaient en train d'aller maintenant en sa faveur. Parce que la décision que l'âge s'arrête avait déjà été prise hier. Le bateau ne pouvait plus continuer. Ça s'est arrêté. Bien aimé, ça s'est arrêté. Quoi que là-bas pouvait... Là-bas, les eaux pouvaient se lever. Dieu avait dit, tu stagnes maintenant. Tu deviens stable. Pour que mon enfant soit tranquille. Qu'il en soit ainsi dans ta vie. Peu importe le problème. Qui veut vouloir te déranger, ce n'est pas un problème pour Dieu. Parce qu'une décision a été prise hier. La prononciation de la sentence, ça s'est passé hier soir. Dans le royaume des cieux, quelque chose a bougé. Bien aimé, tu t'en fous que ton ennemi n'a pas été là où il n'a pas compris. L'essentiel que ce matin, que tu lui dises que la décision a été prise hier. Alléluia. Alléluia. Tu dis, ce qui devait se passer là, ça ne peut plus se passer. Parce que hier, hier seulement, qui t'a dit de ne pas être à cette réunion, c'était hier. Alors l'ennemi sera surpris. Là-bas, il était surpris. De comprendre le décret. La sentence a été prise hier. Il était dans le dos de Matoca. Mais toi, ça ne peut pas t'étonner. Parce que tu sais lire les choses de l'esprit. Alléluia. 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 Amen. Bien aimé, tu ne dois pas trembler. Dis Seigneur. Je crois que cette situation ne va plus par-le-vend. Il ne va plus continuer. L'avant maladie. L'avant difficulté. L'avant déception. L'avant problème de finances. Je t'arrête. Une décision a été prise hier. Le décret a été prononcé hier. Tu as décidé que tu t'arrêtes maintenant. Au nom de Jésus. Amen. Amen. La Bible te dit ne considère plus ce qui est passé. Parce que hier c'est hier. Une décision a été prise dans le royaume des cieux. Hier. Amen. Tu peux être tranquille. Yes. Alléluia. Amen. Jacob était devenu en joie. Vous pensez que il parlait ça comment ? Il parlait ça par révélation. Que hier. Une décision a été prise. Amen. Parce que Dieu ne parle pas en vain. Quand Dieu parle. Il y a le fruit qui accompagne. Amen. C'est pourquoi je déclare ce matin que tes yeux, tes oreilles spirituelles souffrent. Au nom de Jésus. En fait de savoir lire les choses de l'esprit. D'écouter les choses de l'esprit. Que vous n'écoutez pas seulement avec vos oreilles charnelles. Mais avec les oreilles spirituelles. En fait de comprendre que Dieu est en votre faveur. Amen. Que Dieu défend votre cause. Amen. Bien aimé plus jamais comme avant. Amen. Plus jamais comme avant. Amen. Dès que tu déclates, ça stoppe. Ça stoppe. Amen. N'aie pas peur du géant. Goliath n'a pas été géant. Goliath n'était qu'un petit problème que David a terrassé avec le nom de Jésus. Amen. Il n'y a pas plus grand problème dans la vie. La Bible dit Dieu Dieu croit seulement et tu verras la gloire de Dieu. Il ajoute que rien n'est impossible à celui qui croit. Bien aimé c'est ce matin que tu crois que Dieu prie un décret hier en ta faveur l'autre décret a été pris. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer notre Seigneur qui nous fait du bien? Alléluia. Amen. Amen. Attention bien aimé. Ne jouez pas avec l'ennemi pour lui montrer que non. Voilà. Il peut pouvoir vous montrer que non hier là c'est faux. Il n'y a rien qui a changé. Non bien aimé. Crois en la parole de Dieu. Crois au dire de Dieu. Bien aimé. L'ennemi peut venir vous sembler qu'à c'est rien. C'est faux. C'est la même parole. Non bien aimé. Ce n'est pas la même parole. Ce n'est pas la même parole. Hier quelque chose s'est passé. Amen. Amen. Alléluia. 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 Une décision a été prise au ciel. Un jugement a été prononcé en ta faveur. Le jugement de Dieu a été prononcé. Désormais tu peux vivre librement. Désormais tu peux dormir en paix. Parce que Dieu s'est battu pour toi. Parce que Dieu a fait qu'il y a là-bas ni du bien n'ouvre pas ta bouche là pour dire ni du bien ni du mal. Ferme-la. Et là-bas écoutez. Ouais. Le problème écoutez. La maladie écoutez. L'échec écoutez. La difficulté écoutez. Le manque de considération écoutez. L'interception écoutez. Ce que Dieu a dit. Bien aimé si ce matin tu es encore peur de cette chose ça c'est ton problème. Mais il y a un jugement qui a été pris. Yeah. Dieu a donné son dernier mot. Son dernier mot. Vous n'avancez plus. Vous vous arrêtez là. C'est fini. Donc bien aimé quand tu marches marche la tête haute. Ne marche plus avec les lamentations. Parle de ton problème au passé. Pas au futur. Amen. Parle ça au passé. Ça c'était passé comme ça. Il avait prévu comme ça. Mais maintenant là. Maintenant là. Yeah. Dieu a parlé pour moi. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est que le pasteur dit cela. Amen. Amen. Et soyez plus tristes. Viens maintenant. Arrête de t'embêter. nous avons un seigneur. Il a dit il est le maître des ouvriers. C'est lui le maître des ouvriers. Amen. Ne regardez pas avec vos yeux vos yeux physiques. Parce que spirituellement Dieu sait ce qu'il a fait. Amen. Il sait ce qu'il a fait. Il a regardé Jacob travailler ses 12 ans ses 6 ans ses 14 ans mais quand il a dit stop tout a stoppé. Amen. Parce que le décret a été pris hier. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Il y a des choses que vous devez comprendre. Si tu es choué hier tu dis non le décret a été pris hier que je n'échouerai plus. Amen. Si les gens te prenaient toujours pour quelqu'un on s'en fout de ce que tu dis de ce que tu fais mais hier Dieu a prévu que les gens doivent t'écouter. Amen. Alléluia. Alléluia. Dis Seigneur je te remercie parce que tu m'as fait du bien hier soir tu as parlé de moi là-bas la bande de la déception la bande de manquement la bande de maladie la bande de la souffrance la bande des échecs au nom de Jésus dit ce matin je crois et je scelle cela dans mon coeur afin que à partir d'aujourd'hui la bande ne me fasse plus peur parce que tu as résolu tout le problème tu as réglé tout le problème je le crois et ce matin je suis béni de toutes sortes de bénédictions parce que tu m'as dit je suis béni tu as changé mon nom comme tu as changé celui de Jacob l'échec n'est plus mon nom la déception n'est plus mon nom la souffrance n'est plus mon nom tu as dit tu as vu ma souffrance et tu as vu le travail de l'œuvre de mes mains merci de m'exaucer maintenant merci d'ouvrir mes portes les portes de finances les portes de l'emploi les portes de la réussite les portes de l'onction les portes de mon ministère au nom de je déclare que désormais plus jamais comme avant plus jamais comme avant le déclin a été prononcé les jugements de Dieu sont véritables les jugements de Dieu sont véritables je peux marcher avec foi je peux parler avec foi je peux parler avec assurance je sais que tu ne m'aider soit jamais et tu ne m'aider c'est frappant parce que la mort finit sa bouche peu importe son pouvoir il ne peut pas l'exercer sur moi il ne peut plus l'exercer sur moi le jugement a été prononcé hier les jugements de Dieu sont véritables et s'accomplissent toujours au nom d'eux au nom d'eux acclame le Seigneur acclame le Seigneur